Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Bon, alors on va regarder les énergies, les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Bon, ça ne veut pas sauter. Donc, j'en ai une. Donc voilà, je vois la carte. Ça parle tout seul. Donc je vais. Bon là, moi. Alors là, par exemple, tu vois, c'est des hommes et des femmes parce qu'au niveau, par exemple, des clairvoyants, il y a autant des hommes que des femmes. Après, là, c'est les autres. Oui, c'est les autres. C'est les hommes et les femmes qui, eux, par contre, ne le sont pas en règle générale. Moi, je te dis comment les messages me viennent. Et que tu vas avoir, par exemple, oui, ceux qui le sont réellement et ceux qui ne le sont pas réellement parce qu'il y a les vrais et les faux. Alors, bien sûr, tu vas avoir les vrais, eux, en général, tu ne les entends jamais rouspéter. Tu ne les entends jamais se plaindre. Tu ne les entends jamais attaquer d'autres clairvoyants. En général, les clairvoyants qui sont comme ça, qui disent qu'ils le sont, pour moi, ne le sont pas. Non, je t'explique. Parce que, expliquez-moi pourquoi les clairvoyants, parce que là, tu as les clairvoyants et là, tu as ceux qui regardent pour les autres. Alors, expliquez-moi pourquoi, en règle générale, il y en a toujours, toujours, qui ont quelque chose à dire sur ces... Ceux-là. Allez, expliquez-moi. Et, par contre, ceux-là, ceux, ceux, les hommes, ceux-là et les femmes, comme ça, tu ne vas jamais les entendre dire quoi que ce soit contre les autres, comme ça. Soi-disant. Jamais. Écoutez, ceux-là, que ce soit des hommes ou des femmes, ne diront jamais rien de mauvais contre eux. Jamais. Par contre, ceux-là, ça n'arrête pas. Ils ont toujours, toujours quelque chose à dire de mauvais sur ces hommes et ces femmes. Ceux-là. Les autres. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ces hommes et ces femmes ont toujours une mauvaise opinion de ceux-là ? Qui, par contre, eux, ne diront jamais, n'iront jamais jeter leur venin, leur langue de vipère sur eux ou elles. Jamais. Par contre, ceux-là, oui. Pourquoi ? C'est bizarre, quand même. Parce qu'il y a certains clairvoyants qui jamais n'iront les attaquer. Jamais ne diront de méchanceté sur eux. Par contre, eux, oui. Alors, expliquez-moi pourquoi. Écoutez. Moi, je vous dis que ces hommes et ces femmes attaquent sans arrêt les autres. Pourquoi ? Où est-ce que c'est le problème ? Expliquez-moi. Expliquez-moi qu'est-ce qu'ils ont contre ces clairvoyants. Allez, tout le temps. Ils attaquent toujours les mêmes hommes et femmes sans arrêt. Et ça n'arrête pas. Et ça continue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? En règle générale, moi, je vais te dire. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce que les autres, jamais, n'iront voir qu'est-ce qu'ils foutent. Écoutez. Jamais, les autres, en revanche, ne vont les voir pour les attaquer. Alors, qu'ils soient en bénévole ou en auto-entreprise. Jamais. Par contre, eux et elles, ça n'arrête pas. Alors, où est le problème ? Qu'est-ce qu'ils ont avec ces autres clairvoyants ? Allez, c'est quoi leur problème ? Non, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, les amis, il faut se poser les bonnes questions. Parce que ces hommes et ces femmes, eux, jamais, ils ne vont voir ce qu'ils foutent. Par contre, eux, ils sont toujours derrière les fesses de ceux-là et de celle-là. Alors, il y a un problème, quand même. Eh bien, moi, je vais t'expliquer. Non, parce que je vais vous expliquer. Ils vont nous dire, par exemple. Ah ouais, mais ils sont nuls, ceux-là. C'est des charlatans, ceux-là. Ils sont... On n'est pas jaloux d'eux. On n'est pas jaloux d'elles. Ok, je veux bien. Laissez-les tranquilles. Bah oui, parce qu'eux, ils ne sont pas là toute la journée à regarder avec de la haine, de la rancœur, ce que vous, vous faites. Mais par contre, vous, vous n'arrêtez pas. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Vous dites que vous vous en foutez d'eux, vous vous en foutez d'elles. Au pluriel, parce que si vous savez combien il y en a, comme ça. Ok, vous en foutez. Mais en tout cas, vous êtes toujours derrière à regarder ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Déjà, c'est bizarre. Allez. Parce que quand vraiment on n'en a rien à faire, on fait sa vie. D'accord ? Vous êtes des clairvoyants. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes comme eux et elles. Mais non, non, non. Non, non. Eux, ils estiment qu'il y en a, oui, ils le sont. Et celle-là, elle ne l'est pas. Et le voisin, à lui, il est clairvoyant. Elle, elle n'est pas clairvoyante. Et ils ne font que ça toute la journée. Toute la journée du matin. Allez, ça dépend. Parce qu'en général, ce genre-là, c'est des feignants. Oh là là. Ce genre de clairvoyant et de clairvoyante, je vous garantis, ils ne se lèvent pas à la même heure que ce genre, les vrais. Oui, c'est des gros feignants. Ah ben, si. Je te garantis que ceux-là, qu'ils n'arrêtent pas de critiquer, machin, à longueur de temps. Ah, je te garantis qu'ils se lèvent avant eux. Ça, c'est sûr. Parce que ceux-là, ils se lèvent beaucoup plus tôt le matin que ceux-là. Ah, ça, c'est sûr. Et quand ceux-là, ils sont levés, les autres, ils dorment encore. Allez. Je te le dis, c'est des feignants et des feignantes. Et que les autres, oh putain, ils se lèvent super tôt le matin. Allez, déjà. Des losers et des loseuses qui n'arrêtent pas de dire que, alors, ce mec-là, ah non, lui, il n'est pas clairvoyant. Celui-là, ah non, il n'est pas clairvoyant. Cette fille-là, ah non, il n'est pas clairvoyant. Par contre, elle, il est clairvoyant. Mais vous n'avez pas autre chose de vos journées à faire. Non, parce que pendant ce temps que vous, déjà, vous dormez, ceux-là et celles-là sont levés depuis les aurores. Bon, déjà. Donc, ils ont de l'avance sur vous. C'est normal parce qu'eux, ils ne dorment pas. Ah bon, allez. Ensuite, ceux-là, vu qu'ils s'en foutent de votre vie, que vous soyez bénévole ou que vous travaillez en auto-entreprise. Ils s'en foutent aussi si vous êtes sur les réseaux ou pas les réseaux. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Par contre, vous, putain, qu'est-ce que vous parlez de ces hommes et de ces femmes ? Déjà, non, ce n'est pas normal. Voilà, c'est des obsessions. Ils ont des obsessions sur des hommes et des femmes. Par contre, eux, allez, dégagez. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Vous voyez ? Et ils sont toujours en train de jacasser sur leur vie. Bon. Ils leur envoient de très mauvaises énergies. Mais ceux-là, en règle générale, ils sont hyper protégés. Ah oui. Alors, allez-y. Oui. Allez. Envoyez-leur de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations. Et puis, si vous voulez aussi, parce qu'ils sont très adeptes de ça, vu qu'ils ont des collègues qui sont aussi noirs qu'elles au puriel et eux, les mecs au puriel, ben, allez-y. En fait, si vous voulez autre chose, parce qu'on me connaît. Allez. Bon, ensuite, le problème, c'est que tout ce qui leur envoie, oui, que ça soit des mauvaises énergies ou autre chose, tout vous revient dans la gueule. Ah ben oui. Après, ne pleurez pas. Ne pleurez pas et ne dites pas que ce sont eux qui vous le font. Les mauvaises énergies, les mauvaises pensées. Non, c'est vous. Mais eux, ils sont hyper protégés par leur guide et plus haut même. Et que tout ce que vous leur envoyez de nocif, eh ben, ils vous le renvoient. Et attention, ça, encore plus fort. Et après, ils sont pas bien. Ah ouais. Ah, ils sont pas bien. Ils tombent malades et tout. Et après, ils disent, ah, c'est eux. C'est eux qui nous font des trucs chelous. Mais non, c'est vous parce qu'eux, ils vous renvoyent tout. Et là-haut, en plus, vu que ceux-là, ils sont guidés et très protégés, vous reprenez le triple de ce que vous leur envoyez, que ça soit en énergie ou en pratique ou d'autres choses. Et ne pleurez pas si c'est plus fort et de plus en plus fort parce que vous, vous cherchez des problèmes à des clairvoyants qui ne vous connaissent parfois même pas. Certains, c'est possible. Mais ça, c'est le même problème. OK ? Ces hommes et ces femmes, je vous dis, on la gangrène. Ils sont jaloux et jalouses de d'autres. OK ? Parce que, écoutez, à un moment donné, bon, ouais, c'est bon. Elle est nulle. Elle est nulle. C'est pas tirer les cartes. Et patati, et ça n'arrête pas. Mais le problème, ça n'arrête pas, ça dure sur des années. Donc, à un moment donné, c'est bien qu'il y a un problème quand même. Ces hommes et ces femmes ont un sérieux soucis avec des personnes très précises. Écoutez, et que je suis désolé, vous n'avez même pas leur capacité. Alors, attention ! Parce que ceux-là et celles-là, oui, ils ont fait des formations. Ah oui, ils ont fait des formations. Ils ont fait... Oui, ils sont formés. Ils ont appris à tirer les cartes. Band de losers que vous êtes. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que parce que vous avez fait une formation, vous savez tirer les cartes ? Mais non. Parce que je vais t'expliquer. C'est qui qui vous apprend ? Oui, allez, vous avez passé une petite formation. Une, deux, trois, combien tu veux ? Oui. Mais, selon qui c'est... Oui, parce que c'est quelqu'un qui t'apprend. On leur apprend. Ah ben, ouais. Mais, le problème de qui leur apprend à tirer les cartes ? Ah ben, ils étaient nuls aussi. Donc, forcément... Ah ben, oui, ça ne s'improvise pas, hein. Ah ben, ouais, ce n'est pas comme ça, hein. Et puis, vous savez, hein, que ça met des années. Alors, quand je vois leur petite formation, là, un mois, allez, un mois, deux mois, moi, ça me fait... C'est rigolo. Et que, en vérité... Ah ben, non. Non, il vous faudrait encore des années. OK. Et que, on vous a mal formé dans vos tirages de cartes. Alors, bien sûr, ce n'est pas la faute de ceux qui ont reçu le don de l'univers. Ah non. Ou que papa ou grand-père étaient comme ça. Parce que, eux, ils n'ont pas besoin de formation. Mais non. Ce n'est pas leur faute, hein. Ils sont nés comme ça. Alors, vous, vous faites des formations. Oui, on peut comprendre. C'est vrai. On peut comprendre. On peut comprendre que ça vous énerve, hein. Parce que, eux, ils n'ont pas fait de formation. Et que, bien souvent, ils ont réponse à beaucoup plus que vous. Oui, on vous comprend. Vous avez mis de l'argent. Oui, on vous comprend aussi. Et je comprends. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous en prenez à eux et à elles. Eux, vous croyez qu'ils ont demandé à recevoir ça ? Vous croyez que c'est facile de voir des choses horribles, parfois ? Eh bien, je ne crois pas. Parce que, vous, vous ne voyez pas des choses que, eux, ils voient, hein. Et que, croyez-moi, ils voient des choses horribles. Ce n'est pas rigolo, hein, d'avoir une tête d'homme. Et vous, ça, vous ne le voyez pas. Mais ces hommes et ces femmes, ils voient aussi des choses horribles. Parce que, vous savez bien que, on ne voit pas que du bon, hein. On peut voir des choses horribles sur des hommes et des femmes, hein. Ouais. Bon, alors, je ne vais pas vous dire tout ce que ces hommes et ces femmes peuvent voir que vous, vous ne pouvez pas voir, hein. Mais si vous saviez, horrible. Des enlèvements, oui. Autant pour des enfants que des adultes. Des viols, oui. Des femmes battues, des hommes. Écoutez, des choses horribles. Que vous, vous ne voyez pas. Pourquoi ? Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que, eux, c'est que des cartomanciennes. Ou des cartomanciers. Et que, pour voir ces choses, que, eux, ils ne verront jamais. Ils ne le verront pas. Mais non, jamais, ils ne pourront voir ça. Tout ce qui est horrible dans le monde. Mais, vous savez, oui, ils voient, oui, des viols, ils voient des sequestrages, des enlèvements de femmes, d'hommes, d'enfants, des meurtres aussi. Ça, vous ne le verrez jamais. Ils voient la fin dans le monde. Ils peuvent voir des choses horribles. Mais, il y en a certains, oui, qui ont fait le choix. Oui, consciemment, de ne pas le dire. Pourquoi ? Parce que c'est horrible. Et qu'il y a des médiums, oui, des médiums sur support. Ils ne se sentent pas les reins. Parce que, oh, vous croyez que c'est rigolo ou quoi ? Vous pensez, tout ce qui est horrible, tout ce qui se passe dans le monde. Eux, ils le voient, en vérité. Mais, ils essayent de l'occulter. Oh, ce n'est pas facile de naître avec ça. Et, eux, qui disent, ah, mais ils sont nuls parce qu'ils ne voient pas tout ce qui est horrible dans le monde. Et des élections. Et patatji et patata. Mais, ils le voient. Mais, ils n'ont pas envie. Est-ce que vous comprenez ? Vous croyez que c'est rigolo ou quoi ? Sincèrement. Vous croyez que c'est marrant de voir toutes ces horreurs ? Alors, ils ne le font pas. Mais, ils ont bien le droit de ne pas le faire, non ? Parce que, quand même, il faut dire que ces clairvoyants, ces médiums sur support ou sans support, ils font ce qu'ils veulent quand même, non ? Ils ont quand même le droit de dire ou de ne pas dire ce qu'ils veulent. Parce que ce n'est pas vous qui le vivez. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes. Même quand ils ferment les yeux, la putain, avant de dormir, ils voient des choses horribles. Et des fois, ils ne comprennent pas. Ils voient des mecs, des nanas, des choses horribles. Ils se disent, mais putain, c'est quoi ? Et ça, vous ne le voyez pas, vous. Parce que, c'est juste des tirages de cartes. Est-ce que vous comprenez ? Quand même, on a le droit de choisir les prédictions ou les prédictions qu'on ne veut pas dire. Ils ont le droit. Et bien, eux, ils ont pris le droit de ne pas dire des choses horribles. Mais horribles ! Est-ce que vous comprenez ? Et ils ne se sentent pas les épaules de le faire. Ils ont le droit, putain ! Et bien, eux, ils vont les critiquer. Et bien, essayez. Mais bien sûr, étant donné que vous n'êtes pas des médiums, et que juste vous avez appris, oui, un mois, deux mois, vos tirages de cartes, Ah, ben, vous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'eux, ils voient. Et vous ne le verrez jamais. Parce que vous n'êtes pas des médiums. Parce que, je vous explique, il y a les médiums comme ça, sans support, et ceux avec support. Mais vous n'êtes rien des deux. Vous comprenez ? Oui. Vous êtes juste des hommes et des femmes qui avaient fait des formations. Il y a une grande différence. Et eux, ils vont les bouffer et les massacrer. Il faut ce qu'ils veulent, ces gens. Ce n'est pas vous qui le vivez. Et ils les cassent. Ils sont putain de méchants avec eux. Si c'était vous qui le viviez, tout ça. On verrait comment vous... Comment vous... Si vous seriez bien. Voilà le problème. Vous n'êtes que des cartomanciennes. Ou des cartomanciers. Basta. Il y a une très grande différence entre vous, messieurs et mesdames, et ces autres femmes, et ces autres hommes. Et quand vous arriverez à le comprendre, et à vous faire rentrer ça dans le crâne, on avancera dans l'amour, la paix, et ça se passerait beaucoup mieux entre les cartomanciennes, oui, cartomanciennes, et les cartomanciennes médiums ou purs. Est-ce que vous comprenez ? Tant que vous ne rentrerez pas ça dans vos petites pois chiches, on n'avancera pas entre ceux qui font la guéguerre, ah oui, avec juste leurs cartes, vous n'êtes pas des médiums avec support. Vous avez compris, ou pas, est-ce que vous voulez que je vienne chez vous et que je vous fasse un cours ? Moi, il n'y a pas de problème. J'arrive avec mes cartes, et toi, je te regarde, de fille, je vais te dire, toi, ah non, toi, tu n'es pas médium, ni sans support, ni avec support. Je vais regarder l'autre, tac, tac, et je vais lui dire, toi, ah toi, tu l'es. Je vais même te dire, sans support, ou avec support. Vous voulez que je vienne chez vous, à ceux-là, qui font la gueule et qui font caguer, vous voulez ? Ce n'est pas possible d'être têtu, légo, oh, vous ne serez jamais des médiums avec support ou sans support. Vous passez des formations juste de tarologue ou cartom ancienne. Vous n'avez pas de don. est-ce que je me suis fait comprendre et tous ces mecs et cette nana qui font la gueule, qui crèvent, ils n'en peuvent plus leur race. Si vous voulez, contactez-moi et on se voit. Et moi, je te dis, toi, tu es ça, toi, tu n'es pas ça. Arrêtez vos guéguerres de merde, là. Oh, jusqu'à combien d'années ? Combien d'années vous allez emmerder des hommes et des femmes ? Copien ! Oh, ça suffit. Ça fait des années que ça dure. Vous n'êtes pas des médiums ni sans support ni avec support. Vous avez appris à tirer les cartes. Basta cosy, là. Et si vous avez un problème, je vous explique, moi, qui vous êtes, qui tu es, toi, fille, 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 mec, hein. C'est vite fait, hein. Et si vous osez encore me dire, même je vous le montre, c'est pas vrai, je sais pas, allez consulter des psychiatres. C'est pas possible. Ils emmerdent toute la terre entière. C'est un scandale, ces mecs et ces nanas. Vous n'êtes que des tireurs de cartes. Basta cosy. Est-ce que vous comprenez ? Et ils font chier, les autres. Oh, jusqu'à quand ? Oh, ça fait des années que ça dure. Il faut que ça s'arrête, cette guerre, là. Entre les médiums sur support et sans support. Et les autres, là. Oh, vous n'êtes pas des médiums sur support. ni sans support. Vous êtes juste des tireurs de cartes. Stop. Et tous ceux qui vont venir me dire le contraire, vous êtes des menteurs et des menteuses. Ok ? Ok ? D'accord. Ne confondez pas. Ne mélangez pas tout. Ok ? Oh, c'est infernal des hommes et des femmes comme ça, qui sont têtus, qui ne veulent pas comprendre. Oh, vous avez juste fait des ou que ou ou allez, des formations. ces hommes et ces femmes ne sont pas, ils n'ont pas de ressenti. Ok ? Ni de ressenti, ni de clairvoyance, que ça soit avec support ou sans support. Ok ? C'est tout. Ok ? Et tant que vous ne le comprendrez pas, ça n'ira pas entre ceux qui sont comme ça et ceux qui ne le sont pas. Est-ce que vous comprenez le problème, c'est qu'ils ne veulent pas admettre la vérité et en réalité, vous voilez la face ou alors vous le savez mais vous ne voulez pas l'admettre. C'est tout. Vous êtes ce que vous êtes. Ok ? Stop ! Et que ils se font la guerre, sérieux ? Ils font la guerre alors aux autres ? Mais vous n'êtes pas nés comme ça ? Oh mais vous croyez que c'est... Je ne sais pas, vous ne vous rendez pas compte de ce que ces hommes et ces femmes qui soient des médiuns purs ou avec support, vous ne savez pas ce qu'ils voyaient. Et que si c'était vous, ben vous le... Écoutez, en vue de ce que je vois, ben vous, vous ne le supporteriez pas. C'est horrible ce qu'ils voient. ils voient des meurtres. Écoutez, laisse tomber. Et eux, il y en a, eh ben, ils ne se sentent pas de le voir. Ils ne se sentent pas même des fois de le dire. C'est horrible. Ils n'y arrivent pas. Vous ne voulez pas les forcer à faire des annonces horribles au monde. Ils n'ont pas, ils ne se sentent pas. Mais, ce n'est pas pour ça qu'ils ne le sont pas. ils ne se sentent pas. Ces hommes et ces femmes ont pris la décision de ne pas le dire. Ils ont le droit quand même. Ces médiums purs ou sur support, vous n'allez pas les forcer à dire des prédictions qu'ils ne se sentent pas. Ils ne se sentent pas. Il faut avoir la carrure. des meurtres, des adultes, hommes, femmes, des enfants qui sont morts. Oui, mais ils ne veulent pas. Ils ne se sentent pas. Est-ce que vous comprenez ? Ils ne se sentent pas. Ou même des fois de le dire à des parents. Ils le voient, ils ne se sentent pas. Ils ont le droit. Putain, vous n'allez pas les forcer. Et puis, ils ont toujours peur de se tromper. Mais non. Mais ils ne se sentent pas. Est-ce que vous comprenez ? En quelle langue je vais vous le dire que ces hommes voyent tout. Oui. Le passé, le futur et des choses horribles dans le passé aussi. Oui, oui. Oui, oui. Mais ils ne se sentent pas. Ils ont le droit. Arrêtez de les emmerder. Ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont le droit. Vous n'allez pas les forcer. C'est horrible. Vous ne savez pas ce que c'est. Ce que des fois ils voyaient. Allez, c'est bon. Des meurtres de familles. Oui, dans le passé. Oui, des mères qu'on n'a jamais retrouvé les enfants morts, machin, bidule et qu'on cherche encore le meurtrier. Oui. 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 Et que le père il est coupable. Oui, mais ils ne se sentent pas. Putain, ils ont le droit, non ? Vous n'allez pas les forcer. Ces hommes et ces femmes. Oh, c'est dur, c'est des traumatismes qu'ils voient. C'est horrible ce qu'ils voient. Ils ont quand même le droit, non ? Et il faudrait qu'ils le fassent. Non ? Pourquoi ? Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ces hommes et ces femmes. Ils ne se sentent pas, ils ne se sentent pas. Mais croyez-moi, si par exemple, ils disent, écoutez bien, alors, il y a un homme, par exemple, écoutez bien, qui a enlevé sa femme, ses gosses et à mon avis, ils ne savent toujours pas où est le mec. Oui, parce qu'il a disparu, le mec, tu m'étonnes, il s'est cassé. Mais avant, il a tué ses gosses et attendez, il a tué sa femme et plusieurs. Alors, par exemple, moi je vais te dire, moi je te dis, il y en a eu plusieurs comme ça. Eh bien, je te le dis, le mec, il est coupable, oui, il est coupable, il a tué toutes, toutes, toutes les, toutes ses familles, mais ils sont plusieurs, ah oui, oui, et qu'à mon avis, ils ont disparu, certains, certains, ils sont en prison et, bon, mais ils sont tous coupables, ces mecs. Tous ces mecs, oui, ont tué leur femme et leur gamin, c'est bon ? Tous et tous ces mecs ont tué leurs femmes, leurs femmes et leurs enfants, oui. Alors, certains, on ne les a pas retrouvés, ils ont mis les voiles, certains sont en tol, oui, mais tous, tous, je répète, tous, dans le passé, parce que ça a déjà arrivé, ont tué leurs femmes et leurs gamins, c'est bon ? Comme ça ? Et tous, tous sont coupables, oui, tous sont coupables, oui. et alors, attendez, et que je vais te dire que, en général, gros conflit, oui, parce qu'en général, je t'expliquais ce qui se passait, ils ne s'entendaient plus, écoute, oui, et qu'en général, la femme, elle avait un amant, oui, et qu'elle voulait quitter les mecs, oui, ah oui, mais le mec, il ne supportait pas parce qu'il le savait, il le sentait, allez, ils ont tué toute la famille, c'est bon comme ça ? Mais au passé, mais là, là, il y en a, ils ne les ont pas retrouvés, ils se sont taillés, ouais, ils ne savent pas où ils sont passés, certains, les mecs, oui, et d'autres sont en tol, oui, et ils attendent d'en savoir plus, ouais, mais je te garantis que c'est les mecs, tous, c'est les mecs qui ont tué tout, c'est bon comme ça, donc arrêtez de faire chier, des médiums et des clairvoyants, sur port, ou sur support, ou pas, mais eux, ils ne se sentent pas les ringues, est-ce que vous comprenez ? Vous allez les faire chier longtemps, vous n'avez pas leur capacité, et vous ne serez jamais ces mecs et ces nanas, c'est bon maintenant, et tous ces mecs, dans le passé, ont tué des enfants, oui, et leurs compagnes, et basta cause, c'est bon, ils me dégoûtent, ces tireurs de cartes là, ces femmes et ces mecs là, allez, vous ne savez même pas de quoi vous parler, allez, retournez en information, allez, reprendre des cours, avant de dire que ceux-là, ils sont nuls, vas-y, ils pourraient te faire eux-mêmes des formations, tellement que vous êtes nul, et que vous n'y comprenez rien, quand vous tirez des cartes, par contre eux, croyez-moi que par exemple, ce genre de nanas là, et ce genre de mec là, oh putain, en général, ceux-là là, alors ce genre de mec là, qui fait chier des médiums, et des hommes-femmes, ceux-là, alors ceux-là, en général, ils ont eu, une enfance très difficile, papa et maman qui ne s'entendaient pas, des violences conjugales, etc., les meufs, pareil, divorce, sous-tiquette, des vies très difficiles, ouais, en général, le mec, oh putain, cauchemar, battait la mère, machait, etc., etc., les enfants petits, à l'époque, etc., qui voyaient maman se faire massacrer par papa, mes filles aussi, ah ouais, mais ils étaient petits, ils ne pouvaient rien faire, tu comprends, voilà, leur vie passait, et un jour, ils se sont dit, en grandissant, ben moi, plus jamais, ça arrivera, plus jamais, on me fera de mal à ma mère, hein, et en général, ce genre de mec, on veut aux femmes, voilà, ce genre de nénettes aussi, en général, on veut à la terre, en chien, et d'ailleurs, c'est donné pour mission, ouais, de les bonnes et les mauvais, dans la médiumité, machin, ouais, mais vous n'êtes, pas des médiums, ni avec support, ni, ça, support, ok, vous êtes, juste, des tireurs de cartes, qui ont fait, des, formations, ok, et que, vous en voulez, ah, ces gens, mais ils ne vous ont rien fait, hein, ok, ils ne vous ont rien fait, ces mecs, et ces nanas, hein, rien, ok, c'est pas vrai, sérieux, d'emmerder, des hommes et des femmes, qui sont là, pour aider les autres, hein, et vous les traitez d'escrocs, c'est pas des escrocs, et que, crois-moi, ce genre de nanas et de mecs, s'étaient jurés de ne plus reproduire les erreurs parentales, dans le passé, tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont vu, ouais, mais, malheureusement, tu reproduis toujours les mêmes choses, ah, oui, alors, ils se sont donné une mission, ouais, de trouver les, oui, non, parce que vous savez qu'il y en a, ils se demandent encore, oui, non, parce que vous savez, il y a eu, non, mais dans leur vie, il y a eu des choses horribles, pour certains et certaines, il y a eu des viols, enfin, bon, moi, j'ai pas envie, c'est, moi, ça me terrorise, tout ça, et je le vois, c'est beau, dans leur passé, à certains, qui emmerdent, les vrais clairvoyants, support ou pas support, allez, c'est beau, arrêtez de faire chier les gens, c'est pas la faute de ces mecs, et de ces nanas, tout ce que vous avez passé, quand vous étiez petit, etc., ils y sont pour rien, dans votre vie, ok, alors, c'est vrai, que ces hommes et ces femmes, ont eu des enfances horribles, en général, ok, et que, il y en a même, qui cherchent encore, par exemple, où est le père, parce qu'ils se sont barrés, parce qu'il y a des inversions, parce que vous avez les filles, et les garçons, quand ils étaient petits, dans leur vie à eux, ouais, ouais, horrible, le père ou la mère, le père, c'est le père, le père qui, qui terrorisait tout le monde, dans la famille, qui, 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 en plus, ne donnait pas d'argent, la mère, il fallait qu'elle se démerde, qu'elle travaille, oui, pour assumer, tu m'as compris, les fratries, qui ne donnaient pas d'argent, etc., si on ne donnait pas de l'argent au mec, allez, vas-y, boum, on tabassait, mais, ce n'est pas la faute, c'est vrai que la voyant, ben non, ils n'y sont pour rien dans vos vies, ok, et que, ils s'en prennent à eux, je ne sais pas, ils s'en prennent à ces autres hommes et femmes, comme si c'était leur faute, ouais, et je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont, c'est ce truc, ou soit, disant, ils n'aident pas les gens, soit, disant, ils ne veulent pas, genre, dire, mais oh, mais c'est horrible, vous ne vous rendez pas compte, vous, oh, ce n'est pas vous qui voyez ces horreurs, hein, quand ils tirent les cartes, ou sans cartes, ce n'est pas vous, hein, et les meurtres et machin, non, non, mais je vous le dis, parce que je vous dis, qu'il y a des hommes qu'on n'a jamais retrouvés, et ils ont tué des enfants, oui, certains, non, mais certains n'étaient pas là, alors, ils ne sont pas morts, oui, oui, il y en a, ils n'étaient pas là, au moment des faits, ah oui, ah non, mais je te le dis, oui, dans le passé, oui, et que certains de mecs, on ne sait même pas où ils sont passés, ah, certains sont en tol, mais, ils attendent encore des preuves et des éléments, alors, je te le dis, ah oui, pour prouver, parce qu'ils ne trouvent pas, ils ne se passent, c'est pas assez, et même, ils n'ont même pas retrouvé des corps, allez, arrêtez d'emmerder, ceux qui voyaient, ceux qui ne voyaient pas, c'est bon, bref, mais, donc là, concrètement, moi, j'ai ce truc, je ne sais pas, c'est comme s'il faudrait qu'ils disent certaines choses, mais ils n'ont pas envie de les dire, au bordel, vous allez les forcer, bon, là, je vois des séparations, un mec, une femme, une séparation, et qu'on voudrait savoir, par exemple, où est passé, on voudrait savoir, par exemple, si c'est le mec, qui a, moi, je n'aime pas, on voudrait savoir, si c'est le mec, qui a fait ces choses horribles, admettons, mais, le problème, c'est qu'il faut, il y en a, oui, il y en a, ils sont en tol, et d'autres, on ne les avait jamais retrouvés, c'est horrible, moi, écoutez, je vous dis, on ne sait pas, alors, certains, vous avez compris, il manque des éléments, et tout ça, certains, on ne les a jamais retrouvés, est-ce que vous comprenez, c'est horrible, ce que je vois, bon, et que, quelque part, ouais, alors, c'est comme si, ouais, on a de la chance d'être comme ça, et que comme on a de la chance d'être comme ça, eh bien, on est obligé de répondre, mais putain, je vous dis, c'est horrible, il y en a, ils ne se sentent pas, vous ne comprenez pas le français, ah ben non, il y en a, ils ne se sentent pas, c'est tout, c'est horrible, ok, il y en a, même si tu leur donnes un million, eh ben, ils ne te le feront pas, ils ne se sentent pas, et même si, oui, 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 ils peuvent, ils voient, ah oui, ils voient, ils te feront tout le traçage, ils te répondront à toutes tes interrogations, où est passé les cours des enfants, où est le mec, oui, 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 ils ne se sentent pas, ils n'ont pas la carrure, et en plus, au niveau des femmes, c'est, émotionnellement, c'est dur, oh, vous imaginez le traumatisme de revivre tout ça, de voir tout ça de leur passé, et ce n'est pas vous, ça se voit, mais oui, ils ont, ils ont ce truc, si vous voulez, à savoir, ben, si le père a tué les enfants, où sont les corps, oui, 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 mais ils ne se sentent pas, vous allez les obliger, ou, des catastrophes dans le monde, ah oui, oui, si, si, mais ils ne se sentent pas, et, il y en a beaucoup, qui ont fait le choix conscient, de parler de vie professionnelle, de travail, voilà, vie professionnelle, des rencontres, des séparations, putain, vous allez les obliger à dire, ce qu'ils n'ont pas envie de dire, tout ça, parce que vous, vous voulez le savoir, ah ben, ils ne se sentent pas, ces hommes et ces femmes, donc voilà, donc, il faut les respecter, peut-être que plus tard, ils se sentiront, mais pour le moment, ils ne se sentent pas, le cran, d'annoncer de telles choses horribles, même si ça s'est passé il y a longtemps, parce que eux, ils le voient, ils revivent les scènes, est-ce que vous comprenez ? Bonne journée, au revoir. Au revoir.